Allez, c'est parti, nous sommes maintenant là pour une bonne demi-heure pour essayer d'aider notre ami Daniel. Comment cela a commencé, Daniel ? Vous êtes maçon aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui pour que vous en soyez à 20 millions, 20 millions de PV à payer ? Qu'est-ce qu'on vous réclame exactement ? Les amendes de chaque trésor public de la France. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, maître de comment ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le problème d'une doublette, c'est-à-dire quelqu'un a pris sa plaque d'immatriculation, pour en arriver à 20 millions ? Il faudrait plus qu'une plaque d'immatriculation et une doublette, Julien. Parce que vous vous rendez compte que ça représente une pièce entière remplie de procès-verbaux. C'est-à-dire que même s'il en avait toutes les 10 minutes, on n'arriverait pas à 20 millions ? Oui, mais voilà. On ne peut pas faire ça avec une seule voiture. Il y en a 100, 500 par jour. Donc en fait, il y a des escrocs, il y a des malfrats, qui apparemment ont fait une usurpation d'identité au niveau de sa société, et qui se font plaisir, c'est-à-dire... Alors attendez, qu'est-ce qu'ils ont usurpé exactement ? Ils ont usurpé son identité, ils ont relevé le cabisse de la société, ils achètent des voitures au nom de la société, ils revendent, ils escroquent des gens, ils font des infractions par paquet de 10, et lui, bien entendu, il voit tout arriver. Et ce qu'il voit arriver, c'est fou. Et il peut prouver par A+, B qu'il n'était pas à Pau, mais qu'il était à Marseille. C'est allé plus loin à propos de trouver qu'il était à Marseille et pas à cet endroit-là. Il a même été poursuivi pour homicide volontaire sur la personne d'un policier et d'un pompier, parce qu'on a cru, toujours avec ces usurpations d'identité, qu'il avait effectivement tué des gens. – Il n'est pas à l'abri un jour de voir débarquer le GIGN chez lui. – Oui, mais on était à deux doigts, là, on était à deux doigts. Il y a même l'URSSAF qui le poursuit aujourd'hui, parce qu'il emploierait de façon dissimulée des salariés. – Donc il faut en fait tout et n'importe quoi ceux qui ont pris son identité, ils roulent n'importe comment, ils ne paient pas l'URSSAF, ils montent des sociétés. Charlotte, faites-moi un petit point là-dessus, s'il vous plaît. – Oui, on a par exemple dans le dossier des courriers des assurances des autoroutes de France, parce que visiblement ces personnes-là ont causé des dégâts matériels sur les autoroutes en ayant des accidents. On a des courriers d'assurance de particuliers avec qui ces gens-là ont eu des accidents. On a énormément de courriers de particuliers eux-mêmes qui se plaignent d'avoir acheté des véhicules en très mauvais état. On a, maître de comment l'a déjà dit, l'URSSAF. – Il a eu peur, parce qu'il y en a certains qui voulaient venir vous casser la gueule, parce que comme les escrocs ont vendu des voitures pourries, ils pensent que c'est lui, puisque c'est son nom. Donnez-moi un exemple par exemple. – Un exemple ? Alors, une équipe de 4-5 sont venus et... – Absolument, ce n'est même pas des voitures qui étaient en mauvais état, c'était des chèques en bois de banque, mais factices. Alors, ils sont venus avec 4-5 voitures. – C'est-à-dire que la société d'Arnaqueur a fait des chèques de banque factices à ces gens-là qui ont donné leur voiture et qui ne l'ont jamais revue. – C'est ça, mais quand on parle de 40 à 50 000 euros, je vous dis que les gens, ils viennent à la maison, ce n'est pas avec le sourire. – Non, donc vous avez eu très très peur. – C'est à partir de là que j'ai décidé de quitter Paris, je ne pouvais plus. – Voilà quand même où nous en sommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas lui, il paraît plus lui. Alors qu'il y a eu une petite enquête, Maître Novakovitch, après pour savoir si c'est lui ou pas, d'accord, mais là, ça fait combien de temps que ça dure ? – 6 ou 7 ans. – 7 ans que cet homme et harcelé ne vit plus, a dû déménager, sa vie est en suspens, personne, personne dans l'administration n'est capable de dire c'est bon, on classe, on change, etc. – Surtout qu'il a déposé plainte auprès du parquet quand même, il y a une enquête en cours, mais il ne se passe rien pour lui. – Bon, alors on va aller un petit peu plus loin, relancer les coups de fil à partir d'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'il va falloir avancer, parce qu'il va falloir taper, je crois, très très haut. Charlotte, là j'ai 10 secondes. – Oui, je voulais juste préciser qu'on lui réclame 20 millions d'euros, il a déjà été saisi d'au moins 40 000 euros. – Et tiens, ça c'est la cerise sur le gâteau, maintenant en plus il est plumé de 40 000 euros, c'est n'importe quoi ce dossier. – Oui. – Sous-titrage FR 2021